Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es au bon endroit, au bon moment? Alléluia. Et je suis convaincu ce matin que le Seigneur nous invite à sa table, nous invite à manger avec lui. Et quel privilège! Comme un peu ce que nous venons de faire avec la Sainte Seine, je suis convaincu que le Seigneur nous invite à cette table afin de nous donner de quoi manger. Avant d'aller plus loin, j'aimerais encore remercier notre papa, l'apôtre Douglas, notre père spirituel qui est en déplacement. Merci à lui pour la confiance et pour la formation. Vous savez, se tenir ici, c'est toujours une grande responsabilité. D'ailleurs, hier, je me grattais même la tête, je me disais, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il y a ces jours-là où des fois tu te prends la tête, tu ne sais pas quoi dire. Mais Dieu, Dieu, le Dieu que nous servons est tellement fidèle, est tellement bon qu'il a des méthodes assez, des fois difficiles, difficiles à comprendre pour l'homme, des méthodes compliquées. Ce Dieu que nous servons utilise des méthodes assez spéciales. Des fois pour nous donner la paix, vous savez, il peut nous introduire dans un combat. Ou encore des fois pour nous donner la paix, il peut, comme David d'ailleurs, il peut choisir un jeune homme comme David et le faire combattre contre un géant. Et des fois encore, il peut nous emmener dans le désert afin de parler notre cœur. Des fois encore, le Seigneur utilise tellement de méthodes. David, d'ailleurs, le dit dans le psaume 23, verset 5, et j'ai beaucoup aimé cela. Je le relisais encore ce matin. Il dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Il y a une table et en face, il y a mes adversaires. Et je me suis posé la question, Seigneur, mais comment tu peux utiliser des méthodes aussi banales pour nous donner la paix ? Parce que vous savez, la table représente beaucoup de choses. La table représente quelque chose de spécial parce que souvent, le Seigneur aime nous faire asseoir avec lui. Parce que cette table, c'était pour David et lui-même en face de mes adversaires. En face, il y avait des adversaires, mais David était avec Dieu sur cette table et il mangeait avec Dieu. Et des fois, le Seigneur, c'est pour ça que je vous ai dit ce matin que je suis convaincu que le Seigneur veut que nous puissions manger avec lui. Pourquoi ? Parce qu'en général, il nous fait asseoir à sa table afin de communier avec lui, de manger avec lui, d'échanger avec lui. Et vous savez, de là découle, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Parce qu'on est en intimité avec le Seigneur, parce qu'on est en communion avec le Seigneur et là, notre tête est ointe et notre coupe déborde. Seigneur Jésus, il est merveilleux ce Dieu. Vous pouvez poser même la question à Moïse, vous allez lui poser la question. Jean-Moïse, comment tu as fait pour avoir le visage qui brillait ? Moïse va vous répondre, mon frère, ma soeur, je n'ai fourni aucun effort. Tout ce que j'ai fait, je suis monté à la montagne. J'ai voulu parler avec le Père et là, étrangement, j'ai vu une table et on s'est assis et il a commencé à me parler. On a commencé à manger. Il a commencé à me donner son pain, son Jésus. Il a commencé à me donner sa parole. Et là, 40 jours sont passés. Je n'ai pas fourni d'effort. Et là, bizarrement, je suis descendu de la montagne et mon visage, on m'a dit d'ailleurs que mon visage rayonnait parce que j'étais en intimité avec lui. Et vous poserez la question aussi aux disciples. Ils vous diront, au départ, nous étions nombreux, nous étions plusieurs. Mais quelque chose s'est passé, c'est que quand Jésus a commencé à dire « Si vous voulez me suivre, vous devez manger mon corps et ma chair », là, beaucoup ont commencé à hésiter. D'ailleurs, beaucoup ont commencé à fuir. Mais nous qui sommes restés en intimité, à table avec Jésus, voilà que nous sommes devenus des disciples, voilà que nous sommes devenus des apôtres. Et d'ailleurs, on dit même de nous, les apôtres, que nous avons bouleversé le monde parce que nous sommes restés en intimité avec le Seigneur. Je suis déjà dans mon message, Luc 5. On va lire Luc 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous allons aussi lire Jean 21, verset 1 à 14. Et le thème que je vous propose comme un peu ce matin, c'est une parole que Jésus dit dans Jean 21, justement. Il dit « Venez, virgule ». Il dit « Venez, venez manger ». Il parle à ses disciples, il leur dit « Venez, venez manger ». Il leur invite à table. Ce matin, ce que tu peux dire à ton voisin, tu es à la table avec Jésus. Ce matin, ce n'est pas Gaza, Gata, Asdod. Ce matin, c'est à la table de Jésus. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésarète et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. On parle de Simon-Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets ne se rompaient point. Quel miracle ! Une grande quantité de poissons et leurs filets ne se rompaient point. Une grande quantité. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, tu auras une grande quantité de poissons. Et je rajoute, les filets que le Seigneur te donnera ne vont pas se rendre. Ces filets-là représentent tout ce que Dieu donne. Ces bénédictions que Dieu te donne seront tellement stables. Cette foi que Dieu te donne sera tellement stable cette année que rien ne pourra rompre cette foi. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils verrent et remplirent les deux barques. Au point qu'elles s'enfonçaient. Vous savez, il y a ces bénédictions qui sont tellement lourdes que tu commences tellement à paiser que tu écrases même ton ennemi. Waouh ! Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un empêcheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui. À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébé, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Jean 21 Nous allons lire du verset 1 au verset 14 Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibéria. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didine, Nathanaël, de Cana en Galilée. Les fils de Zébété, Jacques et Jean, et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger ? Et sûrement, il devait le dire en rigolant. Il lui répondit, non. Il leur dit, jettez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jettèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture. Car il était nu. Autrement dit, il était retourné aux vieilles habitudes. Il était retourné aux choses qu'il avait abandonnées. Et se jetta dans la mer. Les autres disciples vèrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudés. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là le charbon allumé du poisson. Le charbon allumé du poisson et du pain. Jésus n'avait pas pêché dans l'eau, mais il avait déjà le poisson et le pain. Jésus leur dit, apportez des poissons, apportez ce que vous avez pris, que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de poissons et ils donnent la précision. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu va te donner cette année sera précisément ce que tu l'auras demandé. Et il dit, ces filets contenaient 153 grands poissons. La Bible précise même le nombre. Et quoi qu'il y en ait eu tant, le filet ne se remplit point. Un autre miracle, Seigneur. Jésus leur dit, venez, venez, venez manger. D'où j'ai pris le thème, parce que je ne savais pas quoi, enfin, je ne savais pas quel thème donner. Venez manger. Et aucun des disciples n'osait mis demander, qui es-tu ? Sachant que c'était le Seigneur, sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus, la Bible précise que c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Depuis qu'il était ressuscité des morts, c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples. Alors, les deux textes que nous venons de lire semblent se ressembler. On peut se dire que c'est juste la version de Jean qui change de celle de Luc. Mais vous vous rendrez compte, en fait, en lisant, j'aime beaucoup commencer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en lisant les évangiles, en fait, vous vous rendrez compte, particulièrement, justement, Marc, Matthieu, Luc, vous vous rendrez compte que ces évangiles se ressemblent énormément. Ils ont beaucoup des termes qui se ressemblent. C'est pour ça qu'on les appelle, en fait, les évangiles synoptiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont écrits avec la même vision des choses. On parle des mêmes choses, on parle des mêmes miracles. Mais Jean, il est différent. Pourquoi ? Parce que Jean se concentre plus sur le ministère de Jésus en Judée. Les autres, c'est plus en Galilée, mais eux, c'est plus... Jean, c'est plus en Judée. Et Jean nous enseigne beaucoup sur la divinité de Jésus. Matthieu présente Jésus comme le roi, le Messie. Marc présente Jésus comme le serviteur. Luc présente Jésus comme étant le fils de l'homme qui est venu pour sauver. Et Jean présente Jésus comme Dieu, comme divin. Et les deux textes, quoi que similaires, les deux textes, ils se ressemblent énormément, mais décrivent deux événements différents entre eux. Deux événements différents. Et les deux sont séparés d'une période de trois ans. Les deux sont séparés d'une période de trois années. Trois années passées avec Jésus. En fait, dans Luc 5, Jésus, il est au début de son ministère. Il est en train de recruter les disciples. Jésus est en train de préparer le groupe qui va le suivre. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que la Bible dit que la foule pressait Jésus. La foule pressait Jésus pas parce qu'ils avaient besoin de voitures, de mariages, pas parce qu'ils avaient besoin d'argent, pas parce qu'ils avaient besoin de quoi manger, pas parce qu'ils avaient besoin des vêtements, pas parce qu'ils cherchaient des enfants, mais la Bible précise que la foule pressait Jésus parce qu'ils avaient soif d'entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans notre vie, si nous avons la soif d'entendre la parole de Dieu, nous sommes dans le bon. Pourquoi ? Parce que c'est la chose la plus importante. Regarde toujours tes priorités à chaque fois que tu veux suivre Jésus. Quelle est ta priorité ? Les enfants ou Jésus ? Quelle est ta priorité, Anne ? Quelle est ta priorité ? Tu veux être comme Penina qui veut d'abord des enfants. D'ailleurs, Elkanah lui pose la question. Est-ce que tu as plus besoin d'enfants que de mon amour ? Et Jésus nous pose cette question ce matin. Tu le suis parce que tu cherches autre chose ou parce que tu le cherches. D'ailleurs, Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice ». Et la foule qui suivait Jésus était en train de pratiquer cette parole. Et en train de suivre Jésus parce qu'il cherchait premièrement d'entendre la voix de Dieu qui était rare à ce temps-là. Et déjà ici, j'aimerais aussi dire une chose, c'est que ce n'était pas la première fois que Jésus rencontre Pierre. Parce que si nous lisons cela que dans Luc 5, nous allons nous dire que c'est la première fois que Jésus rencontre Pierre. Mais ce n'est pas la première fois. Pourquoi ? Parce que déjà dans Jean 1, à partir du verset 35 jusqu'à 42, on se rend compte que Jésus avait rencontré Pierre bien avant. Pourquoi ? Parce qu'il rencontre d'abord son frère André. Il rencontre André, André commence à le suivre et André présente Jésus à Pierre. Et là Jésus déjà lui dit « Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre, tu t'appelleras Cephas ». Et qu'est-ce qui se passe ? Là, autour de ce lac de Génézareth, ce matin-là, Jésus arrive. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit la barque de Pierre. Pourquoi cela ? Parce que Pierre, quand il s'était rencontré la première fois, Pierre n'avait pas persévéré. Pierre n'avait pas maintenu sa foi. Donc, il s'était un peu perdu. Et du coup, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que Dieu est tellement bon. Il revient vers Pierre parce qu'il avait déjà semé sa parole en lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu t'éloignes, si le Seigneur a semé une parole en toi, il reviendra te chercher. Et c'est ce qui se passe avec Pierre. Il arrive. Il arrive autour de ce lac de Génézareth. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit la barque de Pierre pour prêcher à la foule. Et c'est étrange. Car quand vous regardez la situation que Simon-Pierre vit à ce moment-là, c'est une situation chaotique. Pourquoi ? Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit que Simon-Pierre était en train de laver les filets. Il était en train de laver les filets. Que veut dire laver les filets ? Si vous n'êtes pas pêcheurs, vous ne comprendrez pas cela. Il faut aller dans le domaine de la pêche. Laver les filets veut dire une chose. Laver les filets, en fait, c'est une expression qu'ils utilisent pour dire que très tôt matin, quand un pêcheur lave les filets, c'est que le pêcheur n'a rien attrapé la nuit. Et c'est la position que Simon-Pierre avait. Simon-Pierre se retrouvait dans une position là où il avait pêché la nuit. Mais le matin, avec ses associés, ils étaient en train de laver les filets parce qu'ils n'avaient rien attrapé. Vous savez, quand vous trouvez quelqu'un qui lave les filets le matin, cette personne est stressée. Cette personne est dans le chaos dans sa tête. Cette personne est sous pression. Et Pierre était dans cette situation. Pourquoi ? Parce que quand on lave les filets, ça veut dire qu'on n'a rien attrapé. Et lui, avec ses associés, parce qu'au verset 10, on nous dit qu'il y avait deux barques, celle des fils de Zébédée, donc Pierre avait une société de pêche. Et dans cette société, en fait, la société marche parce que la pêche marche. Mais imaginez quand vous travaillez, vous travaillez et le matin, vous vous retrouvez à laver vos filets. Vous êtes au travail, vous vous retrouvez à la fin du mois, vous êtes en train de laver le filet. Autrement dit que, il n'y a pas de rémunération. Tu as travaillé pendant tout un mois. Mais le matin, tu te lèves, tu vas regarder ton compte bancaire. Il n'y a pas de virement du travail. C'est ce que Pierre était en train de vivre. Pierre était dans une situation chaotique dans sa tête. Il se posait la question, Seigneur, mais comment je vais faire pour m'occuper de ma femme ? Ma femme m'attend. D'ailleurs, on a des dettes. Et qui sait s'il avait acheté une maison ? Qui sait s'il devait payer l'école de ses enfants ? Pierre était dans une situation chaotique. Il était dans la confusion. Il était dans la nuit. Il était à Babylone. Babylone, c'est la confusion. Babylone, c'est les ténèbres. Mais Dieu est bon, parce que même si tu es à Babylone, si tu as sa semence, il y aura un Daniel pour t'éclairer. J'aime ça. Pierre était en train de laver le filet. Il ne comprenait rien. Il avait besoin. Ce genre de personne a besoin qu'on l'encourage, comme beaucoup d'entre nous. On travaille sur son difficile. On a besoin qu'on vienne nous encourager. Et Pierre, c'est ce qu'il avait besoin. Il avait besoin d'encouragement parce qu'il était sous pression. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, Étrange, laisse-moi ta barque. Et là, je pense que si Pierre était à notre époque, il allait dire, Franchement, toi, là, tu veux encore quoi ? Parce que le gars, il subit des pressions. Et pourtant, il avait pêché au bon moment. Parce que comme j'ai dit, laver les filets le matin veut dire que le pêcheur a pêché la nuit. La nuit, c'est le bon moment pour les pêcheurs pour faire la pêche. Pourquoi ? Parce que la nuit, leur ombre ne fait pas fuir les poissons. Donc, un pêcheur qui pêche la nuit pêche à un bon moment. Il est professionnel. Il est exceptionnel. C'est un excellent pêcheur. Ils étaient professionnels dans leur domaine. Mais le matin, ils n'avaient pas de résultat. Tu peux être professionnel dans ton domaine. Mais tant que tu n'as pas accepté totalement l'appel de Jésus, tu vas te retrouver à laver les filets. Oh, tu peux avoir des choses qui viennent de temps en temps. Mais j'aimerais te dire que ces choses que le monde donne ne dureront pas. Pourquoi ? Parce que tu seras à tout moment en train de laver les filets tant que Jésus ne rentre pas dans la barque. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit à Pierre, Pierre, éloigne-toi. Laisse-moi rentrer dans ta barque. Laisse-moi rentrer dans ta barque. Et vous savez, la barque pour un pêcheur, c'est son outil de travail. C'est un outil important parce que c'est avec cette barque que Pierre avait une valeur dans la vie. Pierre avait la valeur dans la vie au travers de cette barque. Et Jésus lui dit, écoute, mon capitaine Pierre, je veux rentrer dans ton bateau. Je vais rentrer dans ta barque. La barque représente la vie de Pierre. Ah, Jésus. Jésus veut rentrer dans la vie de Pierre. Et étonnant, qu'est-ce qui se passe ? Pierre avait besoin d'encouragement. Mais Jésus, il se moque un peu de l'encourager. Il lui dit, je veux rentrer dans ta barque et laisse-moi parler à la foule. Et quand Jésus finit avec la foule, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à Pierre, maintenant, jette les filets en eau profonde. Maintenant, jette les filets en eau profonde. Les filets dont tu as utilisé la nuit, là où tu n'as rien attrapé. Maintenant, jette-les dans les eaux profondes. Et ce que j'aime, la bonne nouvelle de cela, c'est que, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas seulement utilisé la barque de Pierre, mais il a aussi répandu aux besoins de Pierre. Ah, j'aime ça. Est-ce que je peux commencer mon message en disant à quelqu'un ceci ? Je ne sais pas ce que tu as prêté à Jésus, mais si tu lui as donné ta vie, si tu lui as donné tes enfants, ton mariage, ta maison, je suis venu te dire qu'après avoir utilisé ces choses, il viendra vers toi et te dira, maintenant, jette les filets en eau profonde. Et je suis en train de dire à quelqu'un que cette année, nous allons jeter les filets en eau profonde. Hallelujah. Et Pierre pêche, Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il y avait tellement de poissons. La Bible dit qu'il appelle même ses associés les deux barques viennent et les filets ne seront plus point, dit la Bible. Vous savez, il y a de ces bénédictions, comme je disais, qui dépassent souvent notre entendement. Ces bénédictions qui sont tellement grandes que quand ils viennent, ça déborde. C'est pour ça, frères et sœurs, attache-toi à une bonne personne. Attache-toi à une personne qui est bénie. Pourquoi ? Parce que des fois, nous sommes bénis, pas parce que c'est nous la cause, mais parce que c'est notre voisin. Et ça, c'est très fort. Les deux barques, ils travaillaient en association avec Pierre. Mais ils étaient bénis des poissons parce que Pierre avait été visité. Je suis en train de voir Moïse, d'ailleurs, je suis en train de voir Aaron qui rentre dans le sacerdoce parce que Dieu appelle Moïse. Merveilleux. Vous savez, il y a des choses, quand la tête est bénie, le corps est béni. C'est pour ça, je m'attache au frère Théodore, à Hervé, à la porte. Je m'attache à ces personnes. Pourquoi ? Parce que je sais qu'un jour, je vais bénéficier des choses. D'ailleurs, je suis ici. Ce n'est pas parce que c'est moi qui... C'est la porte. Et à partir, vous savez, à partir de ce jour, à partir de ce jour-là, la Bible dit dans Luc 5 qu'ils laissèrent tout et commençèrent à suivre Jésus. Et à partir de ce jour, ils ont vécu trois ans avec le Seigneur. Ils ont vu Jésus faire plein de miracles. Jésus ressusciter les morts. Jésus faire énormément de choses. Et qu'est-ce qui se passe dans Jean 20, même verset 30, la Bible dit une chose. La Bible dit Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Ils ont passé trois ans avec Jésus. Là, d'ailleurs, la Bible nous reporte quelques événements. Mais si on doit regarder les trois ans que Jésus a vécu sur terre, j'imagine que ces trois ans étaient remplis de miracles. Ça veut dire que Jésus pouvait manger dans une assiette et une autre personne vient manger dedans. La personne est délivrée. Jésus pouvait tout simplement éternuer et la personne les démons sortait. Parce que même la Bible dit que si on doit écrire tous les miracles de Jésus, en fait, aucun livre dans le monde ne pourrait les contenir. Donc, ils ont vécu trois ans extraordinaires avec Jésus. Trois ans de miracles, de puissance, d'enseignement, de révélation. Et trois ans après, c'est là où nous allons dans Jean 21. Trois ans après, après avoir vécu avec Jésus, Jésus est mort. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est ressuscité. Et il est apparu. Il est apparu une première fois, une deuxième fois. Et dans Jean 21, verset 14, on nous dit que c'était la troisième fois qu'il leur apparaissait. La troisième fois. La troisième fois. Et nous sommes dans Jean 21, du coup. Ils étaient sept et avant que Jésus-même apparaisse, en fait, au verset 3, on parle de Simon-Pierre qui dit aux disciples. Il leur dit une chose. C'est toujours Simon-Pierre. Il leur dit une chose. Il dit, Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, les disciples lui répondirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils partent pêcher tous ensemble, comme il y a trois ans dans Luc 5. Mais la même chose se passe. Il y a trois ans, ils n'ont rien eu la nuit, et là aussi, ils se retrouvent à vivre la même situation. le matin, ils se retrouvent à laver encore leur filet là où ils n'ont rien eu. Mais mon problème principal dans ce texte, c'est que dans Luc 5, Jésus, quand il t'a rencontré, Pierre, à la place de Pierre, tu peux mettre ton nom. Mon problème avec toi, Zorobabel, qu'il y a trois ans, quand Jésus t'a rencontré, il a dit que tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Trois ans après, Pierre retourne. D'ailleurs, on dit qu'il était nu. Il retourne à la pêche. Il retourne aux vieilles habitudes. Comme quelqu'un ici, ce matin, peut-être que tu as commencé à revoir tes plans, les plans B, il y a trois ans. Parce que quand Jésus rencontre Pierre, il lui dit, pour toi, il n'y a plus de plan B. Pour toi, il n'y a qu'un seul plan, c'est pêcheur d'hommes. Pas de poissons. Avec les poissons, tu arrêtes. Mais quand beaucoup d'entre nous, vous savez, plus le temps passe, d'ailleurs, plus la promesse tarde, on aime beaucoup ce passage, plus la promesse tarde, qu'est-ce qu'on fait? On a souvent l'habitude de commencer à revoir le plan B que nous y avons il y a quelques années avant que le Seigneur nous rencontre. Le plan B que nous avons préparé. Le plan C. Et Pierre, c'était ça. Pierre, il a pris la décision d'aller, de retourner à la pêche. Je pensais le comprendre d'un côté parce que sûrement il pouvait se dire Seigneur, mais j'ai pris cette décision parce que tu étais mort. Tu étais parti. Tu n'étais plus là. Notre espoir était parti. Vous savez, quand souvent nous vivons des situations là où le pilier de la famille est parti, on ne sait plus quoi faire. Et Pierre pouvait se dire Seigneur, je devais m'occuper de mes enfants, donc je suis retourné à la pêche. Je suis retourné à la pêche. Je n'entendais plus ta voix, donc je me suis permis de pouvoir suivre mes propres voies. La question que je me répose à chacun d'entre nous ce matin après tant d'années avec Jésus, y a-t-il des choses aujourd'hui auxquelles tu es retourné? Y a-t-il des choses auxquelles tu as commencé à revoir que Jésus t'avait interdit? Et envers ce qui m'a toujours effrayé, c'est Proverbe 26, verset 11, la Bible dit comme un chien qui est retourné à ce qu'il a voulé. Ainsi est-elle un insensé qui revient à sa foule comme un chien qui est retourné à ce qu'il a voulé. Et c'était ça, Pierre. Il s'est comporté comme un chien qui retourne à manger ce qu'il avait vomi. Il avait vomi la pêche aux poissons, mais il est retourné à la pêche pendant que Jésus lui avait interdit cela. Et vous savez, il arrivera des fois dans notre vie, frères et sœurs, et ça c'est vrai, des fois, vous savez, Dieu nous délivre de certaines choses. Dieu nous sort de l'Égypte, Dieu nous sort de Sodom et Gomorre, Dieu nous délivre de notre vieille nature comme à Pierre. Il l'avait délivré au départ. Mais au fur et à mesure, on se rend compte quand on est en train de suivre Jésus ou si on est dans le désert en Égypte, quand on est en train de suivre Moïse, on se rend compte d'une chose que des fois, comme même la femme de l'autre, la Bible dit que quand ils sont sortis de Sodom et Gomorre, cette femme, plus elle avançait, plus elle se retournait pour regarder la ville qui est en train de brûler. Comme pour dire tellement Sodom et Gomorre lui manquaient. Tellement Sodom et Gomorre lui manquaient. tellement l'Égypte commençait à leur manquer, ils se sont retournés. Et vous savez, quand les choses du monde qui vous manquent, tellement si vous avez encore ces choses dans le cœur, ils vous suivront. Et la preuve, c'est que quand Israël avançait, les Égyptiens les suivaient derrière. Et des fois, vous savez, tellement ces choses nous manquent, on se retourne et on voit que ces choses nous suivent. Pourquoi ? Parce que ces choses nous manquent. Oui, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse ouvrir la mer et engloutir les Égyptiens. Amen. Et dans ce verset, toi, Pierre prend la décision de retourner à la pêche. Il prend la décision seul. Mais étrange, regardez bien, dans la Bible, il est dit que les autres lui dirent, nous venons avec toi. Il a pris la décision seul. Mais les autres lui disent, non, Pierre, nous voulons te suivre. Nous voulons marcher avec toi. Frères et sœurs, vous savez, c'est étrange parce qu'à chaque fois qu'on s'égare, à chaque fois que tu t'égares, à chaque fois que tu as pris la décision seul de pouvoir retourner vers quelque chose, tu entraînes beaucoup de personnes derrière toi sans le savoir. Et vous savez, dans cette famille chrétienne, dans cette famille en Christ, nous avons chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité vis-à-vis de chacun. Nous avons, vous savez, une responsabilité vis-à-vis de chacun parce que nous sommes tous liés en Christ. donc quand tu prends une mauvaise décision, tu risques d'emporter avec toi ton frère, ta sœur, tu risques d'emmener quelqu'un avec toi dans la perdition et pire encore, dans la mort. Et vous pouvez lire acte 5, à partir du verset 1, on parle d'ailleurs de cette merveilleuse histoire d'Ananias et Saphira et ça m'a toujours touché cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'Ananias, l'homme de la maison, prend la décision. Il prend la décision de pouvoir vendre leurs biens parce qu'à cette époque-là, l'église venait de naître et la Bible dit qu'ils formaient tous un seul corps. Ils étaient tous unis. Mais Ananias prend la décision. Il dit à sa femme nous allons vendre nos biens et ce qui va se passer c'est que nous allons juste donner une partie. En fait, ce n'était pas mauvais. Mais le droit de garder une partie pour eux mais l'église partageait tout ensemble et Saphira connaissant cela, elle cache cette chose devant les disciples. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous connaissons la suite. Les deux meurent. Ananias meurt en premier. Ananias a emmené sa femme à s'égarer. Ananias a emmené sa femme à la mort comme pour rééquilibrer les choses comme Ève. Ève, Dieu dit à Adam vous ne devez pas manger de l'arbre interdit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Adam parce qu'il avait manqué de prudence, il avait manqué d'être à côté de sa femme et Ève qui va manger l'arbre interdit et là qu'est-ce qui se passe ? C'est que Ève entraîne Adam dans le mal. Quelle tristesse. Ou encore j'ai lu une histoire dans Un Roi, Un Roi 13. On parle de l'histoire du vieux prophète et de l'homme de Dieu. Une histoire incroyable. L'homme de Dieu, ce jeune prophète avait reçu de Dieu d'ailleurs l'instruction de ne pas manger ni de boire. De ne pas manger de pain ni de boire. Mais quand le vieux prophète a entendu cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à agir comme le serpent qui agissait dans Ananias comme le serpent qui a agi dans Ève et il dit en fait à ses enfants dites-moi par où il est parti. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il rattrape ce jeune homme et il lui dit moi aussi je suis prophète et d'ailleurs Dieu m'a dit que tu dois manger. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jeune homme là, l'homme de Dieu a mangé et qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible dit qu'un lion est venu le tuer. Des personnes qui égarent. Frères et sœurs, à chaque fois que tu rentres pêcher à nouveau des poissons, tu risques de ramener avec toi Jean et les autres. Et ici on nous précise une chose, on nous dit que c'était la troisième fois que Jésus leur apparaît. c'est comme pour dire en fait ils avaient eu le temps de voir Jésus une fois, deux fois. C'était la troisième fois. Je suis en train de poser la question à quelqu'un ce matin. Combien de fois tu veux qu'il t'apparaisse à nouveau pour que tu arrêtes de faire ce que tu as repris ? Combien de fois tu veux qu'il te parle pour que tu cesses de faire les choses dans lesquelles tu es retourné ? Combien de fois à Zorobabel ? Combien de fois ? Combien de fois ? Et là voilà Jésus arrive le matin là toujours dans Jean 21 il arrive et il leur pose la question mais les enfants est-ce que et quand je l'ai lu j'ai dit que sur moi il était en train de rigoler parce que vous savez Jésus est très comique et il savait qu'il n'avait rien attrapé mais il leur pose la question les enfants vous n'avez rien à manger ? Et tous en fait ils nous donnent la réponse ils disent non on n'a rien eu. Et je me pose la question justement parce que Jésus après cet épisode qu'est-ce qu'il fait ? Bah il leur dit de lancer les filets dans l'eau et de pouvoir et leur donne une autre pêche miraculeuse mais ma question ce matin est ceci est-ce que Dieu peut-il bénir une personne qui est en train de s'égarer ? Je me suis pensé Jésus comment tu peux vouloir bénir les gens à qui tu as dit de ne plus retourner à la pêche et tu leur donnes encore des poissons ? Exactement ça veut dire quoi ? La réponse est celle-ci frères et sœurs vous savez dans la vie d'ailleurs il y a des bénédictions évangéliques vous savez des fois même dans des campagnes d'évangélisation le Seigneur peut guérir un impudique pourquoi ? Parce qu'il veut que l'impudique puisse regarder à l'auteur de la bénédiction vous savez vous savez à chaque fois que tu t'es garé tu crois que Dieu est en train de bénir pose-toi la question pose-toi la question qu'est-ce que Dieu veut me dire par là ne dis pas que le péché est bon non pose-toi la question qui est l'auteur de la bénédiction d'ailleurs j'ai lu une histoire j'ai lu une histoire une histoire qui m'a énormément fait du bien l'histoire dans 1 roi 3 on parle de ces deux femmes prostituées elles étaient prostituées et vous savez mais elles ont eu la grâce d'enfanté d'avoir des enfants et la Bible nous dit dans un peu il semble que les enfants sont un héritage de l'éternel et en Israël avoir un enfant mal c'était l'héritage assuré vous savez quand vous avez un enfant en Israël vous êtes content peut-être même que ces enfants-là pouvaient changer la vie de ces deux femmes prostituées combien de fois dans la Bible on nous parle des enfants nés de femmes prostituées un exemple Jephthé Jephthé est devenu un grand homme mais sa mère était une prostituée mais qu'est-ce qui se passe une de ces femmes prostituées la Bible dit après avoir accouché qu'est-ce qu'elle fait elle ne change pas d'habitude elle reste dans ses mauvaises habitudes qu'est-ce qu'elle fait la nuit pendant qu'elle dort elle couche sur son enfant et elle se rend compte que son enfant est mort vous savez à chaque fois que tu ne fais pas attention à ce que Dieu te donne même comme bénédiction tu risques de dormir dessus et de tuer ce que Dieu t'a donné posez la question à Samson la Bible est pleine de ces exemples Samson qui pouvait après avoir été avec une procédure au matin il se réveille il bat tous les philistins il cache tout autour de lui mais qu'est-ce qui se passe un jour un jour il avait fait ça une, deux, trois fois je ne sais pas il avait toujours ses cheveux mais un jour pendant qu'il dormait la nuit la Bible dit qu'on est venu lui couper les cheveux et quand il voulait se relever pour se battre Dieu était parti et il ne le savait pas vous savez Dieu quand il te baignait à chaque fois que tu fais des erreurs frère et soeur je t'en supplie arrête-toi et pose-toi la bonne question parce que tu ne sais pas s'il y aurait une autre foi l'autre foi peut être fatale Samson c'était fatal pour lui c'était fatal pour lui et regardez ce que dit le verset 6 à 7 verset 6 à 7 toujours dans Jean 21 il dit il leur dit jettez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ils jettèrent donc ils ne parvèrent plus à retirer tant il y avait de poissons alors le disciple que Jésus aimait Jean dit à Pierre c'est le Seigneur dès qu'il y a entendu que c'était le Seigneur Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac lorsqu'ils ont vu les poissons ils ont vu l'ordre du maître ils ont jeté les filets ils ont pris les poissons Jean s'est rendu compte Jean s'est rappelé il a dit non ça c'est la main de Dieu ça c'est le Seigneur vous savez Pierre avait égaré Jean et les autres mais c'est Jean qui dit à Pierre Pierre c'est le Seigneur c'est Jean qui est en train de ramener Pierre à Jésus c'est le petit Jean qui est en train de ramener Pierre à Jésus je suis en train de dire à quelqu'un tu as été peut-être égaré par quelqu'un mais tu as la capacité toi de le ramener encore vers Jésus j'entends même l'apôtre Paul en train de dire à Timothée il dit que personne ne méprise ta jeunesse que personne ne méprise ta vie maman, papa mon frère, ma soeur que personne ne te méprise mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en amour en foi et en pureté Jean s'était souvenu il s'est dit ça c'est sûrement Dieu ça c'est sûrement Dieu et Jésus n'a pas comme je disais Jésus n'avait pas pêché dans l'eau mais il leur dit venez, venez venez manger venez à table venez vous servir avec moi vous savez la plupart des choses que nous cherchons dehors la plupart des choses que nous cherchons en dehors de Jésus en dehors de l'arche de Noé les choses que vous cherchez vous savez le monde dans lequel nous sommes est engloutis par les eaux du déluge les choses que tu cherches dans le monde reste en Jésus parce qu'il y a mieux que ça les choses que tu cherches dans le monde en Jésus il y a mieux en Jésus il y a mieux oh toi peut-être qui as quitté la maison du Père depuis un moment comme ce fils prodigue il est sorti de la maison du Père mais la Bible dit qu'il a commencé à se retrouver à manger avec les cochons je suis en train de dire à quelqu'un je t'en prie retourne à la maison du Père et reste dans sa présence parce qu'il y a mieux pourquoi il y a mieux parce que les poissons que Pierre et Jean que Pierre, Jean et les autres disciples avaient pris dans l'eau c'était des poissons crus c'était des poissons crus ce que vous allez prendre dehors ce que nous avons l'habitude de prendre dehors ça a l'air bon mais c'est cru tu ne peux pas manger un poisson qui n'a pas été préparé mais qu'est-ce que Jésus fait Jésus leur dit venez venez à table venez manger venez manger pourquoi ? parce que la Bible dit qu'il avait préparé un feu et il y avait le poisson qui était en train de brûler c'est pour ça que dans le Seigneur frères et sœurs dans le Seigneur les choses ne sont pas ne sont pas crues mais ils sont déjà bien préparés et crues raison pour laquelle Jésus même il dit je vais vers le Père pour vous préparer une demeure autrement dit le Jésus ce que nous a les choses qu'il nous a destinées sont déjà préparées d'avance mais j'aime ce que Jésus fait parce qu'il prépare le feu il prépare le feu il y a le poisson lui il n'a pas pêché dans l'eau mais avait déjà le poisson et qu'est-ce qui se passe c'est qu'il n'y avait pas seulement le poisson les disciples avaient seulement le poisson cru mais Jésus avait le poisson rôti plus un accompagnement le pain ça c'est fort ce que tu cherches dans le monde frères et sœurs il se peut qu'il n'y aura jamais d'ailleurs j'en suis sûr il n'y aura jamais un accompagnement l'accompagnement que le monde te donne c'est l'enfer je suis désolé de te le dire mais l'accompagnement que Jésus te donne c'est le pain de vie lui-même il te donne le poisson mais il te donne aussi le pain qui va avec il te donne son corps et il te donne son sang je crois que c'est difficile c'est pas grave mais il te donne tout le package complet c'est pour ça que les disciples au départ qu'ils étaient nombreux ils n'ont pas compris la révélation de Jésus ceux qui sont restés avaient compris que Jésus était en train de dire faites vous devez faire part à mon sacrifice vous devez vivre en intimité avec moi et accepter mes souffrances c'est pour ça qu'il leur dit si vous ne mangez mon corps et que vous ne boyez pas mon sang vous ne pourrez pas en fait vous ne pourrez pas être à table avec moi vous ne pourrez pas mais sûrement les autres qui n'avaient pas la révélation ils se sont dit non 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 ça lui il est trop c'est un cannibale comment il peut dire ces choses là mais frères et sœurs le Jésus que nous avons c'est un Jésus qui est esprit et vie comme je disais Jésus nous donne tout avec un accompagnement il prépare les choses déjà pour nous je suis en train de dire à quelqu'un ce matin dans cette exhortation je t'en supplie si tu es en train de sortir de t'éloigner de la maison du Père retourne parce que dehors il n'y a que des cochons dehors il n'y a pas de la place pour toi dehors il n'y a pas de l'espace pour toi mais quand tu restes dans la présence du Père je t'assure le pain, le poisson je t'assure que le mariage les enfants viendront je t'assure que la bénédiction de l'éternel va déborder et d'ailleurs cette bénédiction t'emmènera même dans son royaume le poisson et le pain et j'essaie de chercher un peu la signification du poisson parce que vous savez à l'époque à l'époque en fait les chrétiens pour se cacher ils avaient un signe pour se retrouver entre eux c'était le signe du poisson ils avaient ce signe là qu'ils mettaient devant leur maison et on pouvait savoir que eux c'était des chrétiens parce qu'ils étaient persécutés et le poisson vous savez en grec ça veut dire ictus c'est écrit ichtus et c'est un mot composé qui donne exactement ceci il y a plusieurs paroles en grec qui donnent ceci qui donnent Jésus Christ fils de Dieu sauveur le poisson ce n'est que notre Jésus Christ fils de Dieu sauveur il rajoute le pain qui vient compléter la bénédiction autrement dit le pain c'est sa parole le pain c'est la manne qui est tombée du ciel pour nourrir Israël et pour leur faire comprendre une chose que je serai le seigneur de votre vie j'aimerais terminer en disant ceci à quelqu'un reste fidèle à ce que Dieu t'a dit au départ il y a trois ans tu as commencé avec lui aujourd'hui continue à marcher avec lui il t'a dit que toi c'est ça mais tu as commencé à voir que les choses ne marchent pas mais j'aimerais te dire reste fidèle parce que même si la promesse tarde elle s'accomplira certainement je suis à la fin de mon exhortation j'aimerais juste que nous puissions prier prendre en te dans la prière et dire seigneur je ne veux plus de plan B dans ma vie seigneur je veux rester focalisé sur toi est-ce que quelqu'un je ne sais pas ce que tu as retenu mais le peu que tu as pu retenir tu peux dire seigneur Jésus tu m'as donné une bénédiction mais ce matin viens compléter cela viens compléter cela par le pain tu m'as donné le poisson mais viens compléter cela par le pain tu as fait quelque chose de particulier seigneur mais je prie que je puisse rester est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu alléluia alléluia seigneur Jésus merci encore pour ce matin seigneur Jésus ce matin tu nous apprends encore une chose seigneur Jésus c'est que nous devons rester davantage davantage assidus davantage papa seigneur concentré sur toi seigneur je ne veux pas être comme Judas qui avait bien commencé au départ mais s'est égaré mais je veux seigneur continuer à marcher seigneur Jésus avec toi je veux seigneur ne plus voir les plans B ne plus regarder les autres choses que moi même j'avais prévu les choses que moi même j'avais préparé d'avance mais je veux regarder aux choses que toi tu as préparé pour moi seigneur Jésus raison pour laquelle seigneur Jésus je te dis seigneur ce matin cette bénédiction que tu as préparé pour moi ce matin tu m'as donné seigneur Jésus le mariage mais donne aussi les enfants à quelqu'un tu as donné papa seigneur tu as donné un appel mais donne aussi la soif de la parole tu as donné à quelqu'un la capacité de te connaître mais donne aussi à cette personne la révélation de la seigneurie de Jésus oh seigneur nous sommes là pour te le dire ce matin viens établir davantage ton règne viens davantage établir ton règne viens davantage établir ta présence viens davantage oh seigneur nous garder nous garder fidèles à toi je veux rester fidèle à toi parce que celui qui est fidèle tu traises une table en face de nos adversaires et moi je veux manger à la table avec le roi moi je veux manger à la table avec Jésus moi je veux être en intimité avec Jésus je veux rester insime à Jésus quand je suis insime à Jésus quand je suis attaché à Jésus voilà que seigneur en face de moi il y a des adversaires mais parce que toi tu es sur ma table alors j'ai la paix dans mon coeur j'ai la paix dans mon coeur la paix que le monde ne me donne toi tu me la donnes à table des fois je peux aller combattre je peux aller chercher de me battre fournir des efforts mais en réalité seigneur quand je suis assis à ta table je ne fournis plus d'efforts je ne fournis plus d'efforts je ne fournis plus d'efforts Anne tu ne fourneras plus d'efforts pour avoir Samuel assieds-toi à table avec ce Seigneur assieds-toi à table oh Marie assieds-toi à table assieds-toi là et écoute le maître parler Marthe tu t'inquiètes trop tu fournis trop d'efforts mais moi je veux être à table avec le maître en train d'écouter en train d'apprendre en train Seigneur Jésus de manger ce qui me donne la vie quand ta parole est vie Seigneur Jésus oh Seigneur s'il y a quelqu'un qui commençait à tituber Seigneur quelqu'un qui commençait à pointer de gauche à droite s'il y a Seigneur un éticule ici assis à la fenêtre Seigneur nous prions que Seigneur qu'il puisse entrer dans la maison entre dans la maison Seigneur nous voulons rester rester assis rester assis tu rester assis tu Seigneur Alléluia Alléluia Jésus Alléluia Alléluia Alléluia